Bonjour, je m'appelle Mathilde Henriot, je suis enseignante en lycée à Marseille et j'ai eu le plaisir cette année de travailler sur le manuel Let's Meet Up de Terminal en spécialité LLCE. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec mon ami Axel Jacobin sur l'unité 8 qui s'intitule Gay Identity. Cette unité 8, c'est une unité de synthèse qui nous semble être vraiment en adéquation avec les attendus du bac. Ces unités de synthèse, ce sont des outils qu'on espère vraiment efficaces pour vous permettre d'amener vos élèves à être acteurs de leur préparation à cette nouvelle épreuve et surtout de bien en maîtriser la méthode. Alors évidemment pour cette unité 8, on a été particulièrement fiers et honorés de pouvoir enfin exploiter à travers la thématique expression et construction de soi l'identité homosexuelle et comme vous l'avez vu à travers la construction de la communauté gay à San Francisco dans les années 80. Mais Axel vous en parlera davantage dans une vidéo que je vous invite à regarder. Je voulais aussi vous parler de la deuxième unité à laquelle j'ai contribué avec Erwann Gouraud qui dirige brillamment cette collection. C'est l'unité 3 qui s'appelle Up for Debate et qui s'inscrit dans la thématique art et débat d'idées, plus spécifiquement l'axe 2, l'art du débat. Alors je vous avoue que c'est une thématique qui est très riche et passionnante mais qui nous a beaucoup questionné car ce qui nous intéresse bien sûr c'est comment mettre tout ça en œuvre, en classe, en pratique avec les élèves. Et donc avec une telle thématique il fallait absolument vous proposer des supports qui soient variés, motivants et dynamiques d'un niveau qui tend vers le C1, c'est ce qui est attendu des élèves de spécialité et bien sûr qui porte des spécificités de la sphère anglophone. En effet cette activité de débat c'est quelque chose que l'on met en œuvre de temps en temps dans nos classes, en tout cas on essaye, ça arrive souvent en fin de séquence comme vous le savez ou parfois en tâche finale mais finalement on la travaille souvent assez rapidement, en tout cas en ce qui concerne la méthodologie et puis c'est pas toujours évident et c'est pas toujours satisfaisant non plus. Donc on a souhaité vous proposer évidemment des documents théoriques car il s'agit bien de comprendre et de maîtriser les mécanismes du débat mais on voulait évidemment des documents théoriques qui soient le plus vivant et le plus motivant possible pour les élèves. Donc on a choisi des supports variés tels que des comic strips, des tableaux synthétiques notamment un qui est tiré du site internet de l'organisation britannique DebateMate mais aussi des articles de journaux. Nous avons voulu rester sur l'idée d'interaction qui est inhérente au concept du débat et ne pas tomber dans de la rhétorique pure, celle des discours qui sont souvent traités dans les manuels que vous avez sans doute déjà travaillé et vos élèves aussi d'ailleurs. Par exemple on vous propose un discours de Barack Obama lorsqu'il était président mais un discours durant lequel il a été interrompu par un membre du public avec lequel il s'est engagé dans un débat passionnant. On a essayé de balayer divers genres et horizons, alors la littérature bien sûr et même William Shakespeare mais aussi l'univers du droit avec une double page qui est consacrée au ténor du barreau. L'aspect artistique puisqu'il s'agit bien de l'art du débat est aussi marqué dans nos propositions avec par exemple la musique avec un extrait de la comédie musicale Hamilton ou le cinéma avec là encore un extrait de The Great Debaters. Enfin nous avons voulu permettre aux élèves de s'interroger sur l'art du débat l'art en tant qu'artifice et donc l'aspect parfois artificiel du débat et ainsi de se poser la question de ses limites notamment et logiquement avec la double page d'entraînement au bac qui clôt notre unité. Alors c'est une unité ambitieuse, riche et nous avons tout fait pour que la mise en œuvre pédagogique soit la plus pratique possible et pour vous faciliter la prise en main de ces documents. Comment les exploiter en quatre étapes bien claires qui permettront aux élèves notamment de consolider les stratégies transférables qu'ils mettent en place lorsqu'ils sont confrontés à des documents divers. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite bon courage pour la préparation de vos cours de cette nouvelle spécialité. Je suis sûre que notre manuel sera un guide et un outil très efficace pour vous rendre le travail le plus agréable et le plus divertissant possible. Merci.